Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces magnifiques paniers au crochet. Ils ne sont pas du tout compliqués à réaliser, mais au contraire, on va partir sur la base de, par exemple, là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motifs, qu'on va ensuite coller entre eux pour donner la forme que l'on désire. On peut mettre au pas des décorations, ici j'ai mis des petites décorations, j'en ai mis 4. Je vais vous donner des mesures, par exemple, sur la base de celui-là qui est le plus grand. Il fait 18 de large sur 9 de haut. Là, j'ai fait une seule couleur. Là, par exemple, comme j'avais des restes de 2 couleurs, j'ai simplement changé la couleur pour faire la même chose. Et lui, je l'ai fait plus petit, donc j'ai fait moins de tours en augmentation. Ici, j'ai fait plus de tours en augmentation. Ici, j'ai fait moins de tours et j'ai fait moins de motifs. Là, j'en avais fait 8. Ici, je crois que j'en ai fait 7. Donc, ça change déjà pas mal. J'ai fait 2 tours, 2 mois en augmentation. Et ici, j'ai fait un motif de plus. On voit quand même la différence. Donc ici, je n'ai plus le fil que j'ai utilisé. Mais si vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'ai fait un sac à main de couleurs. Comme il me restait de quoi ? Il me restait des petits morceaux de ce fil. Et comme je n'aime pas acheter, je l'ai pris et j'ai essayé d'en faire autre chose qui puisse être utile. Lui, par exemple, ici, est plus petit. Bien entendu, il fait 12,5 sur 10 de haut. Vous pouvez faire plus grand, plus petit. Vous pouvez vraiment faire ce que vous désirez. Ça ferait un très joli cache-pot. Celui-là, par exemple, là, comme vous avez vu, j'ai posé tous les stylos. Ici, que j'ai à la maison, j'ai également mis le petit collier qui dépasse ici. Donc, vous pouvez en faire ce que vous désirez. Là, je vais partir sur un modèle plus petit pour vous montrer. Mais je vous explique malgré tout comment faire plus grand. Donc, tout ça, je l'ai crocheté avec le crochet 3,5. Et vous allez avoir besoin aussi également de colle chaude. La colle chaude, c'est ce qui va nous permettre de coller les parties entre elles. Donc, voilà. Comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Pour Instagram, pour Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On rentre ici sous notre fil, on ramène l'autre à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on fait une première maille en l'air qui ne va pas compter. On retire notre doigt. Ici, à l'intérieur, on va faire six mailles serrées. Une. Deux. Trois. On prend notre fil de départ et on ferme légèrement notre cercle. On fermera mieux après. Cette fois-ci, je ne vais pas travailler en spirale. Ça veut dire que je vais fermer avec une maille coulée. On rentre dans la première maille serrée de départ. Et on ferme avec une maille coulée. Là. Pour le deuxième tour, vous avez compris, ce sont des augmentations traditionnelles. On va faire une maille en l'air. Dans la même maille, on va faire deux mailles serrées. On va doubler toutes nos mailles serrées. Donc une, même espace, une deuxième. Dans la suivante, on en fait deux. Une. Deux. On a commencé avec six, on va finir avec douze. À ce stade, je vais fermer mon cercle correctement. Pas que ça garde un si gros espace. Donc ici, à la fin du deuxième tour, on a douze mailles serrées. Tous les tours, on va les terminer de la même façon. On va dans la première maille serrée de départ. Et on termine avec une maille coulée. On va faire une maille en l'air. Là, donc, on a... On a fait le premier tour avec six. Le deuxième, on les a doublés. Maintenant, on va faire les augmentations traditionnelles. Donc, on va faire une maille serrée seule. Et dans la suivante, on fait une augmentation. Deux mailles serrées dans la même. De nouveau, une maille serrée seule. Une augmentation. Une seule. Une augmentation. J'ai souvent tendance à oublier de dire combien de mailles serrées on aura à la femme. Comme on est parti sur une base de six, à chaque nouveau tour, vous augmentez de six. De six, on est passé à douze. De douze, on va passer à dix-huit. Et à chaque fois, on va augmenter de six mailles serrées. C'est pour ça que parfois, j'ai tendance à zapper. Donc, on va entrer dans notre première maille serre. On va faire et de départ, terminer avec la maille coulée. On va faire une maille en l'air. Dans le même espace, on fait la première toute seule. Dans le suivant, on fait la deuxième toute seule. Et dans la suivante, on fait une augmentation. Deux seules. Dans la suivante, on fait une augmentation. Donc, ici, j'ai terminé avec ma maille coulée. Une maille en l'air. On revient dans le même espace. On va terminer le tour avec deux seules, une augmentation. Là, on va faire trois seules. Une augmentation. A chaque nouveau tour, vous augmentez d'une maille serrée toute seule. De nouveau, trois seules. Une augmentation. Une augmentation. Jusqu'à la fin du tour. Le prochain tour, vous avez compris, à chaque nouveau tour, on augmente d'une maille serrée toute seule. Là, on vient de terminer avec trois seules, une augmentation. Ça veut dire que le prochain, on va faire quatre seules, une augmentation. C'est d'après cinq seules, une augmentation. Le suivant, six seules, une augmentation. Et ainsi de suite. Moi, là, ça va être mon dernier tour. Comme je vous ai dit, je fais vraiment un petit modèle. J'ai une idée précise pour celui-là. Donc, quatre seules, une augmentation. Quatre seules. Donc ici, je vais terminer mon tour de la même façon. Comme je vous ai dit, c'est le dernier tour pour moi. Je ne vais pas faire la maille en l'air. Je l'ai déjà coupée. Je vais passer mon fil ici à l'arrière. C'est juste éviter qu'on voyait un petit peu le nœud sur le haut. Je n'aime pas trop. Alors ici, pour le nouveau modèle, j'ai décidé d'en faire deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Sept qui vont faire le tour, le huitième au centre. Et j'ai fait donc un, deux, trois, quatre, cinq, six tours. Je me suis arrêtée au tour de quatre seules, une augmentation. Pour le tout premier que j'ai fait, j'ai fait combien de tours ? Alors, je me suis arrêtée. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. J'ai fait neuf tours. J'ai été jusqu'au point où j'ai fait sept seules, une augmentation. Et pour le deuxième, j'ai fait donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf tours également. J'ai fait neuf tours également. Je n'ai pas vu que j'ai fait le même nombre de rangs. Sauf qu'ici, je n'ai fait que sept motifs. Là, j'en ai fait huit et j'ai positionné pour que ce soit un petit peu plus ouvert. Vous allez faire le nombre de tours que vous désirez. Vous en faites sept ou huit. Sept, ça vous donnera plutôt ce genre de forme. Et huit, ça vous donnera plutôt une forme plus arrondie. C'est vraiment à vous de voir. On va cacher nos fils. Alors, pour cacher nos fils, j'ai pris un crochet beaucoup plus petit. Je vais simplement le passer. Sous une ou deux mailles. Du côté, donc du côté à l'envers. Donc ça, bien entendu, vous ne jetez pas, vous le gardez pour le rembourrage. Vous allez le faire sur tous les disques que vous avez préparés d'avance. On se retrouve pour que je vous montre comment assembler. Alors maintenant que vous avez enlevé, caché tous vos fils, vous allez prendre, on voit ici le côté, le joli côté. On voit bien les mailles serrées. Et le côté qui va être à l'intérieur. Je vais me baser ici par rapport à l'endroit où j'ai commencé. Je vais prendre. Donc je mettrai aussi le lien pour la colle chaude. Je prends un deuxième. On va faire en sorte qu'il reste vraiment bien, ici, parfaitement bien aligné. Donc je prends la colle chaude. Si besoin, je rajouterai de la colle après. Là, c'est vraiment juste pour que ça tienne. Et ce qui est bien avec la colle chaude, c'est que ça colle très, très, très vite. Je prends un autre. Toujours. Là, on voit que c'est le côté où j'ai terminé. Et c'est de faire en sorte qu'il soit bien droit. Il est super pratique, ce pistolet. On peut même s'en servir pour d'autres bricolages. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et finalement, au fur et à mesure, j'étais partie sur 8 et je préfère sur 7. Ça veut dire que j'en ai fait un de trop. Ce n'est pas gravissime. Je préfère qu'il reste comme ça. Alors maintenant, on va prendre ici la partie qu'on va mettre juste en dessous. Et là, on va faire tout le tour. Avec de la colle. Et on va le positionner là, à l'intérieur. De façon à ce qu'il soit bien, qu'il colle bien sur tous les côtés. Alors, dès qu'il est bien collé, on peut très bien laisser comme ça. faire un tour en mailles serrées, par exemple, ici, j'ai fait un tour en mailles serrées sur toutes nos pétales. Je vais appeler ça des pétales. Ou alors, on peut donner, faire autre chose. Donc, on prend notre fil. On ramène une mailles, une maille en l'air, dans la maille suivante, maille coulée. Ça va ressembler au point écrevisses, mais au plus simple. Une maille en l'air, maille suivante, maille coulée. Maille en l'air, maille suivante, maille coulée. Maille en l'air. Et là, on passe directement à l'autre, on continue. à l'autre, on continue. Vous allez faire tout le tour de cette même façon. Alors, quand vous avez fait tout le tour de la même façon, ici, j'ai fini avec ma maille coulée. Là où on avait commencé, je fais une maille en l'air de plus. Je coupe mon fil et je le passe à l'intérieur. Dès que j'aurai fini, donc, de cacher ici, mon fil est coupé. Je vais juste regarder encore un peu, être sûre que j'ai mis assez de colle sur tous les côtés. Si je n'ai pas mis assez, c'est pas grave, j'en rajoute. Donc ici, la finition est différente des autres que je vous ai montrées. Donc ensuite, c'est à vous de voir si vous désirez mettre des décorations ou pas. Ici, personnellement, je vais mettre des petits papiers en dessous que j'ai déjà sur la chaîne, que je vais ensuite coller. Je vais voir en fonction avec ma fille ce qu'elle préfère. Donc c'est à vous de voir. Alors, ou finition en maille et crevisse, mais différente, beaucoup plus simple à pratiquer, à faire. Simplement en maille serrée, sur tout le tour, ou alors laissée comme telle. En plus grand, donc en plus large, en moins large avec moins de motifs, ou encore en beaucoup plus petit. Je pense qu'ici, ça va servir certainement pour les lingettes des mailles qui vont en coton. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.